Bonjour, je suis Huguette. Avec mon conjoint Maurice, nous avons la ferme Bleu Miel à Jolie depuis l'année 2010. Nous produisons du miel et de petits fruits, entre autres le bleuet qui a donné le nom de la ferme Bleu Miel. Mon savoir-faire apicole, je l'ai appris au tout début quand j'avais 7-8 ans, auprès du grand-père Laroche qui habitait juste en face de chez moi parce que moi je suis né ici à deux ou trois maisons. Et lui il y avait une quinzaine de ruches qui gardaient l'hiver dans son sous-sol et lorsqu'il extrait le miel, on allait lui aider et à tourner la manivelle pour l'extraction de son miel. Et ça m'a donné la piqûre et vers 18 ans, 20 ans, j'ai acheté quelques ruches, des paquets d'abeilles qu'on appelle, et c'est comme ça que j'ai débuté. Et en années 79-80, j'ai suivi un cours en apiculture qui donnait plus de manière structurée, les coûts, etc., les maladies. Et en 2010, j'ai décidé de reprendre et là, à ce moment-là, j'ai reçuvi le cours et ça a donné naissance à Bleu Miel. En ce qui concerne les pratiques apicoles et les pratiques anciennes, il faut dire que l'apiculture, depuis quelques centaines d'années, a beaucoup évolué. Avant, on utilisait des ruches fixes, souvent faites en jaune. Donc aujourd'hui, on a l'allure, la ruche qu'on appelle la ruche lamstrock, qui est une ruche, une boîte dans laquelle on a des cadres mobiles. Donc c'est beaucoup plus facile. Il existe encore certaines pratiques anciennes, mais qu'on utilise encore dans certains pays présentement. Alors que nous, l'extraction se fait avec des machines. Donc on extrait le miel et on retourne les cadres dans les ruches. J'ai un souvenir, quand j'avais douzaine d'années, moi et mon frère, on devait s'occuper des animaux de la ferme. Et on passait par le sous-sol, puis on allait à l'étable. Et ma mère, à chaque année, elle achetait une chaudière de 30 livres de miel. Et à nos deux, on les reconsommait à peu près dans l'hiver. Donc on avait notre cuillère, chacun notre cuillère dans la chaudière. Et puis en descendant le sous-sol, on passait, on s'emplisait à la bouche avec une superbe cuillerée de miel qu'on consommait dans notre transport jusqu'à l'étable. Et ça, ça avait un avantage extraordinaire. Un, c'est bon goût. Deux, on n'avait pas de grippe l'hiver. ...